La Voie des Bulles présente le One A Club, le podcast BD presque hebdomadaire pour BDQV. La Voie des Bulles présente le One A Club. La Voie des Bulles présente le One A Club. La Voie, parce que c'est aussi notre marque de signature, nous sommes les champions dans ce domaine. Et pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons pour commencer Guillaume. Salut Guillaume, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous parle d'Alice au pays des cryptos et du fait qu'il va falloir changer les règles parce qu'il a déjà prévu de coller des étoiles sur les prochains mangas. Donc il faut que tout le monde ait tout lu. J'insiste, je vais faire le dictateur à la place du dictateur. La prochaine fois, tout le monde a tout lu. Oui, oui, je l'aurai lu. Oui, je l'aurai lu. En ce qui me concerne, je vous parlerai de Replay, de Jordan Mechner. On enchaînera avec Thio. De quoi tu vas nous parler, Thio ? Prima Spatia. Un tome 1. Et un autre tome 1, ce sera pour Tizak. Ce sera Crénom Baudelaire. On va partir un petit peu côté littérature. Vous voyez, on est sur plein de genres. Et tu finiras tout ça en nous parlant de manga. Tu vois, il fait l'adaptation de manga, il est anti-manga. Tu n'allais pas venir celui-là ? En nous parlant d'adaptation de manga. Bravo, bravo, chapeau. Tu n'allais pas venir celui-là ? Tu l'avais eu ? Si, si, je lis les conducteurs et tout. Ça, c'est dans le conducteur depuis peut-être 2-3 heures. Oui, non, mais ça va. OK. On peut tout de suite commencer. Alors, nous allons commencer en parlant de Alice au pays des cryptos, de Daniel Villa-Montero au scénario, et de Nicolas Ballas au dessin et la couleur, aux éditions du Faubourg, pour 20 euros ou 0,00049 bitcoins. Je t'écoute. Alors, donc, petite mise en situation. Il se trouve que le monsieur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, monsieur, donc l'éditeur du bouquin, est passé nous voir à la librairie. Il nous a parlé du bouquin. Et il est passé nous voir à la librairie parce qu'il se trouve que vous l'avez rencontré à Podcastre. Et donc, enfin, voilà, on a échangé un peu là-dessus. Il m'a filé son bouquin. Et je dis, tiens, c'est l'occasion. Ils se sont venus à Podcastre et tout. On va parler du bouquin. D'autant que le sujet des bitcoins m'intéresse, puisque, en fait, j'y comprends rien. Il t'y a plein de thunes. Tu ne sais pas quoi en faire ? Et que tu as une formation d'informaticien, en plus. Si j'avais plein de thunes, je saurais quoi en faire. Et d'ailleurs, je ne serais pas là. Je serais vraisemblablement ailleurs. C'est bref. Non, non, c'est juste que, justement, j'ai une formation d'informaticien. C'est ultra conceptuel pour moi, ce truc. Donc, je me suis dit, tiens, une BD de vulgarisation sur le sujet, pourquoi pas ? Alors, c'est une BD qui va avoir le défaut des BD, entre guillemets, documentaires. C'est que ça peut être un peu fastidieux. Ça le vulgarise, a priori, pas trop mal. Même si, honnêtement, je n'ai toujours pas si bien compris que ça, les bitcoins. Sincèrement, ça me passe complètement au-dessus. Je ne comprends pas qu'on puisse investir là-dedans, parce que je trouve ça hyper, hyper, on va dire, conceptuel. Et voilà, pour autant, je pense qu'il manque des bases en économie pour comprendre vraiment tout l'intérêt du truc. Et voilà, on va suivre le périple, donc, de Alice, qui vient d'hériter de sa grand-mère et qui ne sait pas exactement quoi faire de son argent. Et va se retrouver à investir dans les bitcoins, un peu pour se débarrasser du problème, de quoi faire, comment investir son pognon, et en même temps pour le cracher un peu la gueule de son père avec qui elle est en conflit en ce moment. Et il se trouve que, en fait, elle va s'intéresser au sujet et elle va commencer à essayer de comprendre ce qui se passe. Et sur un espèce de malentendu, elle va faire un petit schéma explicatif à quelqu'un pour vulgariser le problème. Et puis, en fait, ça va plaire. Et puis, elle va faire quelque chose sur les réseaux sociaux. Et puis, finalement, elle va abandonner ses études. Elle va commencer à vivre de tout ça et de toutes ces pérégrinations dans l'univers des bitcoins et NFT, donc, et autres curiosités, comme le sous-titre, en vulgarisant le problème pour expliquer aux gens pour démystifier pour les novices comme moi. Et voilà. Et on va rentrer avec elle dans cet univers-là. On va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller à l'encontre du truc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont se mélanger dans tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se télescopent. Les gens qui espèrent que le bitcoin deviendra une monnaie apolitique. D'un côté et apolitique de l'autre. Voilà. Et ceux qui, en fait, ne font que spéculer dessus. Et enfin, bref, il y a un peu tout qui se mélange. Et moi, finalement, c'est ce que j'ai un peu retiré de tout ça. C'est qu'au final, elle a gagné pas mal de pognon pendant un temps avant de se retrouver à avoir plus ou moins miraculeusement récupéré sa mise. Un peu plus. Et que finalement, est-ce que c'est pas tout le boulot qu'elle a fait autour qui lui a rapporté du pognon ? Et en vrai, d'un côté, on spécule. De l'autre, on ne spécule pas. En quoi c'est si différent des monnaies qu'on a ? Je ne suis pas beaucoup plus à l'aise avec la crypto-monnaie, finalement. Voilà, voilà. Mais pour autant, c'est intéressant. Est-ce que ça vulgarise bien le problème ? J'en ai l'impression, mais je n'en suis pas sûr, vu que je suis toujours un peu paumé. Je pense que ça vaut le coup d'œil et je pense que c'est intéressant à lire parce que ça reste intéressant. Ti ? Je ne peux clairement pas dire que ce soit un bouquin d'une pédagogie, d'une didactique de dingue. Sur le sujet du NFT, il y a une planche. L'explication Bitcoin, c'est une planche. Sur un bouquin qui se veut justement un petit peu de vulgarisation sur le concept, ils sont restés beaucoup trop light sous prétexte de vouloir rester léger et accessible. Ils sont restés beaucoup trop légers et du coup pas si accessibles parce qu'on n'a pas assez d'informations pour bien comprendre ce que c'est. On a des tenants, on a des aboutissants, mais il nous manque un peu la conception centrale du truc. C'est plein de mises en garde, c'est plein de, par le biais d'un vécu, de dire que oui, ça a des aspects positifs, oui, ça peut être, si c'est bien utilisé, un outil un peu révolutionnaire à tous les sens du terme. Révolutionnaire parce que nouveau, mais révolutionnaire aussi parce qu'on peut faire la révolution avec et créer un nouvel état ou gérer un état différemment, etc. Il y a une explication autour de la blockchain et des garanties qu'il peut y avoir autour justement pour garantir la non-spéculation à terme. Mais le à terme, il est loin. Et entre-temps, c'est de la spéculation. Et au plus on a commencé tôt et au plus on peut spéculer largement pour gagner beaucoup d'argent. Ça veut dire que pour arriver à en gagner, il faut revendre, c'est comme la bourse, il faut revendre à un moment donné pour récupérer de l'argent sonnant et trébuchant et donc ressortir de cette monnaie bitcoin. Et c'est là que je trouve ça très rigolo et hyper hypocrite. C'est un truc qui a été créé pour se désolidariser des monnaies et en fait les gens spéculent dessus pour récupérer des dollars ou des euros ou autre chose. Donc tout à la fois, ça dit tout et son contraire je trouve dans ce livre. Donc c'est un bouquin qui est intéressant, qui est finalement d'une narration relativement fluide pour le coup parce que ça va vite à lire. On ne reste pas bloqué pendant des centaines de pages. Non, c'est un peu le coup, oui. C'est bien. C'est assez varié dans la façon dont c'est raconté. On parle de ses petits problèmes persos, on parle de ses problèmes familiaux, on parle de ce qu'elle veut faire dans les autres pays, on parle de ce qu'elle fait avec son argent. Il y a des pages pseudo didactiques sur ce que c'est un NFT, ce que c'est un bitcoin, mais c'est tout de suite mis en application dans leurs petites histoires. Donc voilà, de ce point de vue-là, il y a une forme de didactisme, mais au final, effectivement, comme tu le disais, tu en ressors pas avec beaucoup plus de connaissances. Moi, j'ai ce côté. Je trouve que ça parle beaucoup trop sur le côté, alors qui intéresse les gens aussi, le côté spéculatif et le côté capitaliste qu'il y a autour des cryptos et pas assez du côté blockchain, qui est le vrai truc révolutionnaire et intéressant dans cette technologie-là. C'est le principe de la blockchain. Tu vois, moi, j'ai le principe de la blockchain, j'ai vaguement compris le principe puisque j'ai la formation informatique qui va bien. Mais moi, il y a un truc qui m'a surpris quand même dans l'histoire des blockchains, c'est qu'à terme, le nombre est fini, en fait. Le nombre de bitcoins qu'on peut voir circuler est fini. Dans cette blockchain-là. Moi, je te parle de la blockchain de façon générale. Là, tu parles de la blockchain de bitcoin. Oui, mais du coup, et c'est là que je dis, il doit me manquer des connaissances en économie. Comment tu arrives avec la blockchain bitcoin, donc, à créer une monnaie indépendante, sachant que de toute façon, le nombre est fini ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment tu fais une économie stable avec une monnaie qui, en admettant que tu en as 10 milliards, il n'y aura jamais plus de 10 milliards bitcoin ? Comment tu arrives à gérer toute une économie avec ça ? Et c'est là que je pense qu'il me manque, tu vois, des notions en économie, ou alors, ce n'est pas qu'il me les manque, c'est que les gens qui rêvent là-dessus rêvent pour de vrai. Pour être plus précis sur mon idée, c'est qu'en fait, la blockchain peut avoir d'autres applications que l'application monétaire. Et ces applications-là ne sont pas traitées, que je sache, ou très peu. Il y a vaguement un sujet. Autant que je sache, ça ne parle que de la monétaire. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que c'est ça qui était intéressant. Et même si je trouve l'angle d'approche de la jeune fille en difficulté avec ses parents, qui sont avec ce modèle un peu à l'ancienne du père râleur et de la mère protectrice, qui est un peu cliché sur les bords, et qui va partir à l'étranger pour essayer de se faire une nouvelle vie. Il y a une histoire qui se suit et qui n'est pas trop mal écrite. Je trouve qu'il y a ce côté... On sent que, même si l'auteur met plein de garde-fous là-dessus, que lui, il y croit. Lui, il y croit à Donf, dans cette monnaie. J'ai plus de mal, moi, dans cette monnaie. Mais il y a eu des tonnes d'idées d'applications pour du suivi de données, pour redonner plus que l'argent, mais aussi l'information. On a vraiment un réseau décentralisé. On a quelque chose qui, sur des usages de blockchain, justement, serait intéressant. Et pour expliquer le bitcoin, je te recommande, si tu ne l'as pas vu, il y a une superbe série documentaire d'Arte qui s'appelle Le Mystère Satoshi, qui s'intéresse aux créateurs de bitcoin qu'on ne connaît pas. On ne sait pas qui c'est. Plein de gens ont dit qu'ils étaient lui-même. Mais voilà. Et qui prend ce point de vue-là pour expliquer ça et qui va, en plus, c'est ça que je trouve assez intéressant, chercher les origines culturelles. Autour du mouvement Camel Bitcoin et qui est super intéressant à ce niveau-là. On se rapproche un peu des idées, les cypherpunks. Si tu veux avoir une idée, tu as des mots qui te font parler. J'avais trouvé vachement intéressant. Et voilà. Moi, je sais que sur ce bouquin-là, je trouve que c'est un peu trop... Ça brosse un portrait un peu trop... propre des bitcoins. T'as l'impression que ça veut les rendre un peu trop... Ouais, ils disent oui, c'est risqué. Mais bon, c'est un peu comme la bourse, en fait. Ouais, mais quand même. Moi, je trouve ça... De toute façon, déjà, à la base, je ne suis pas pour le principe de la bourse. Après, je trouve qu'il y a quand même ce passage où, trop sûre d'elle, elle mise sur une mauvaise blockchain. où elle se bouffe les cocougnettes, si vous voulez bien me passer l'expression. Et enfin, ça reste relativement honnête, même si, effectivement, en voulant le vulgariser, ça le rend peut-être un peu moins effrayant. Et pour autant, je dis, moi, ça ne m'a pas vraiment rassuré parce qu'en fait, je ne sors pas de l'an en ayant mieux compris. Et ce que j'ai compris en plus, arrête pas de me conforter dans l'idée que je ne comprends pas comment on peut faire une monnaie stable à partir de ça. Voilà. Ok, donc c'était Alice au pays des cryptos de Daniel Villa-Montero au scénario Nicolas Ballas au dessin de la couleur aux éditions du Faubourg pour 20 euros. En tout cas, ça fait se poser des questions. Ça reste un bouquin pédagogique, mais je pense qu'il faut prendre un peu du recul sur le fond. C'est ça, il faut faire d'autres choses en plus de celui-là. T'as un pays qui a choisi un bitcoin. Ils en parlent, oui. C'est le... Mais ils sont revenus. Ils en sont revenus. Non, non, non. Non, non, ils y sont toujours. Ah ouais ? Vas-y. Vas-y. Replay de Jordan Mechner chez Delcourt pour 29,95 euros. Replay. Alors, Jordan Mechner, vous en avez sans doute entendu parler. C'est le créateur de Prince of Persia. Et juste avant ça, Karateka dans les encore plus vieux jeux. Salvador. Ouais. D'accord, ils y sont encore, Salvador ? Ils y sont toujours. Ils y sont toujours. Donc, et qui en gros, au niveau de sa... C'est un peu un ponte de l'histoire du jeu vidéo, quoi. Ces jeux ont beaucoup fait parler d'eux. Prince of Persia, je ne sais pas, qui n'a pas joué à Prince of Persia ici ? Il y a une version un jour de Prince of Persia. Non, personne. On ne connaît tous, quoi. C'est un méga classique. Il avait fait d'autres jeux après que moi, qui étaient vachement bien, dans The Last Express, qui était vraiment bien foutu. Mais il n'a pas fait tant de jeux que ça. Il a surtout bossé là-dessus. Il a aussi bossé pour le cinéma, vu qu'il était sur le scénario du film Prince of Persia. Et qu'il fait aussi de la bande dessinée, parce qu'il est scénariste sur plusieurs bandes dessinées de fiction. Là, il est parti sur une... de l'autobiographie, mais qui va aussi s'intéresser à trois générations de sa famille. Tout d'abord, ça va s'intéresser à son arrière-grand-père qui a connu le front russe, la première grande mondiale et qui a dû fuir son pays pour l'Amérique. Puis, ça parle ensuite de son père qui, lui, s'est retrouvé réfugié dans la France occupée en 1940. Et puis, ça parle de lui qui se retrouve à devoir quitter les Amériques pour aller vivre en France. Il est à Montpellier, en ce moment. Voilà. Et il essaye de raconter ses histoires en simultané, de relier ça à son quotidien et à sa vie, au changement qu'il y a dans sa vie. Et de ses difficultés, même si, bien sûr, il ne compare pas les difficultés qu'ont rencontré ses ancêtres aux siennes et qui sont tout autres, mais de ce que c'est que de devoir recommencer, en fait, de devoir repartir un peu, pas totalement de zéro, mais plus ou moins de zéro, en tout cas, pour refaire sa vie. Et c'est une histoire qui est plutôt intéressante parce que je trouve qu'il arrive à bien mêler ses trois points. Graphiquement, il a un style très, très simple, une ligne très, 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 très simpliste, on va dire, un peu dans la ligne claire, qui va tout à fait dans le côté autobiographique à l'européenne. Il s'amuse à jouer sur trois teintes de couleurs pour montrer les trois époques, donc un procédé un petit peu standard, quoi. Mais franchement, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, surtout que, voilà, comment est-ce que tu arrives à mêler cette histoire du gars qui est connu la Première Guerre mondiale de l'autre qui était gamin pendant l'occupation en France et de celui qui raconte comment il a créé ses premiers jeux, comment il en est venu à l'un. Comment est-ce que tu arrives à faire des liens entre ces trois histoires-là ? Et étonnamment, je trouve que ça marche plutôt pas mal. C'était, pour moi, un très beau livre qui arrivait justement à mêler l'histoire, la grande histoire, entre guillemets, avec cette petite histoire qu'on pourrait dire, parce que l'histoire du jeu vidéo est encore considérée, je dirais, comme de petites histoires. et j'ai vraiment beaucoup aimé. Thio ? C'était plaisant. C'était un peu long, à mon avis. Après, j'ai retenu... Le choix, si tu veux, de l'histoire, en fait, moi, j'ai trouvé un écho avec Maus. Et du coup, là où Maus avait fait un parti pris, justement, avec le fait de représenter les... Comment ça s'appelle ? Les juifs et les nazis avec des animaux qui avaient un parti pris. Là, on est... C'est très... Je ne sais pas trop le terme. C'est très classique. En fait, on suit l'histoire de toute sa famille. C'est bien, mais ce n'est pas non plus transcendant parce que finalement, ça ne m'a pas autant emballé qu'Amaus. Après, le récit intéressant, je trouvais que c'est... Le passage sur Pessa, sur la Pâque juive, je trouve ça très drôle. Du coup, finalement, c'est presque la fin du bouquin. Enfin, ce n'est pas la fin du tout, même. Il y a encore quand même une bonne centaine de pages après ça, de toute façon. Mais ça fait un lien entre tous les lieux où sa famille a vécu. Parce que l'ardonnay, en fait, la famille de Mechner, ils ont fait le monde entier. Ils ont fait... Non, peut-être pas l'Asie et pas l'Afrique. C'est déjà pas mal. Ti ? C'était une proposition qui sort un peu des éléments classiques dans le sens où ça mêle quand même quatre générations. Ça mêle de l'historique, on va dire, de la guerre, du nazisme, de la déportation, des petites histoires de famille, les prémices des jeux vidéo, un jeu vidéo quand même ultra culte qui a donné naissance aux films, aux machins, etc. Bref, et donc, il y a aussi des jeux vidéo en France. C'est quand même un élément notable, on va dire, qui n'apparaît pas forcément partout. Et de ce point de vue-là, c'est un élément intéressant. Maintenant, ça reste quand même assez long, assez, je ne vais pas dire indigeste, mais quand même pas facile à digérer. Et bon, je trouve que c'est un peu comme un plat trop copieux. Il y a plein de choses intéressantes dedans, mais au final, je ne m'y retrouve pas et je n'en ai pas retiré du plaisir par la longueur. Alors que c'est intéressant. C'est trop long. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai envie de te dire, je suis peut-être le mieux placé d'entre vous pour parler de longueur de lecture. Ah ouais, doublement. Donc, Guillaume, tu avais une mission que tu as donnée, Randal. Alors, qui est pour le coup de cœur ? Je ne suis pour rien, c'est Randal Fagg qui a dit que... J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Voilà, il fallait que Guillaume abatte les gens qui étaient contre le coup de cœur. Voilà, je comprends qu'on ait envie d'en mettre un, mais je comprends aussi que personnellement, je n'ai pas envie. Tout à fait. Non, mais écoute, moi, je suis gentiment, je remplis le contrat qu'on m'a confié. C'est bien. Donc, ça consiste à vous frapper, ça me fait plaisir, mais... Non, mais du coup, tu vas frapper beaucoup de ton mandatale, la moitié de l'équipe, c'est... Ouais, ouais. Mais ce n'est pas grave, je n'ai pas de problème avec ça. Comme il n'a pas lui, il ne pouvait rien lui arriver de mal, donc c'était facile. OK, donc c'est replay de Jordan Meckner chez Delcourt pour 29,95 euros. Si vous voulez que l'on survive, il faut nous donner des sous pour faire un contre-contrat pour que Guillaume n'abatte pas les autres chroniqueurs. Donc, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com slash la voie des bulles. Vous pourrez y rejoindre Matt Desca, Chevaune, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. Le visionnage a coupé. Ouais, je sais que ça a coupé, mais on va voir techniquement ce que ça donne. C'est censé pouvoir reprendre. Mais c'est reviendu. Voilà. N'hésitez pas à les rejoindre, pardon, parce qu'ils nous aident pas mal. Ça nous permet de mettre un petit peu des chioux de côté pour nous racheter des câbles quand ils tombent en vrille. En plus, là, vous avez eu des étrennes. C'est le moment d'en profiter. Lâchez vos étrennes. On a besoin d'étrennes parce qu'on aime ça, les étrennes. Je veux dire, voilà. Rien de plus à ajouter. Donnez-nous des sous. On aime les étrennes, non ? Ouais. Prima Spatia, le tome 1 de Denis-Pierre Philippi au scénario, Silvio Camboni au dessin et Francesco Segala à la couleur au canyon de parenté. Je suppose chez Vendouest pour 14,95 euros. Et de quoi que ça nous parle ? En fait, on va suivre l'histoire d'Alba, une jeune fille de 17 ans qui vit sur une sorte d'astéroïde parc sécurisé, ultra sécurisé et elle va se faire enlever et on va se retrouver du coup ensuite à suivre les aventures d'un groupe de chasseurs de baleines spatiales, des créateurs stellaires, on n'en sait pas encore plus, qui sont un peu dans la loose parce que forcément la pêche, soit tu pêches, soit tu pêches pas. Quand tu pêches, t'es riche, quand tu pêches pas, t'es pauvre. Et donc, c'est un économie de la pêche à la baleine résumé par Tio. C'est du niveau du... Tu l'as fait voix fort. Tu as dit que Chabouté, il n'a pas fait un bouquin sur les baleines ? Tu m'as dit que justement tu voulais un petit peu d'économie donc j'essaie de mettre un peu d'économie. C'est sympa, merci. Mets des bitcoins sur un vaisseau avec la flèche, avec plusieurs personnages, tout un équipage qui va justement récupérer Alba et ils vont s'apercevoir qu'Alba, il y a un truc un peu chelou qui se passe avec elle quand elle croise les créatures stellaires. Je n'ai pas plus loin sur le scénario parce qu'après sinon du coup, je vais vous divulgacher, vous spoiler. Je ne suis pas l'archiviste. Profitons-en, il n'est pas là. Il n'est pas là, c'est un tir gratuit. Donc on retrouve quand même... Belle perdue mais pas pour tout le monde. C'est ça. On retrouve donc Cambodnie et Philippi dans des aventures autres que les aventures extraordinaires. C'est toujours aussi plaisant. On est passé de la terre désormais à l'espace. Moi, j'aime beaucoup toujours le dessin et leur façon de raconter des histoires. Non, ça n'a pas marché. Ça a marché. leur façon de raconter des histoires. C'est un premier tome qui est agréable au regard, qui est plein d'une petite science-fiction sympa. Pour moi, ce n'est pas du niveau de frontière, mais ce n'est pas non plus le souhait. On n'est plus sur peut-être un divertissement complet que... C'est peut-être plus divertissant que frontière. De toute façon, c'est un tome. Donc il y a de la mise en place. Donc on attend la suite. Mais ce n'est pas la peine parce que j'ai fini de parler. Donc tu peux arrêter de faire ça. Mais ce n'est pas quand tu ne peux reparler. Non, parce que j'arrêterai de parler après. Ben voilà. Moi, j'ai... C'est une bonne série, ce Prima Spatias. J'y suis pas allé de suite, même si la couverture est jolie. Mais assez charmé par ce qui était proposé, en tout cas. Ça me donne envie, en tout cas, d'aller voir la suite. Ti. Des jolis petits cailloux de poser pour un premier tome. Après, moi, j'adore graphiquement le travail qui avait été réalisé par le duo Philippi-Comboni sur la partie Mickey. Et c'est vrai que du coup, j'y suis allé plus pour ce nom-là que pour Prima Spatia. Et au final, il y a plein de jolis petits cailloux de poser, de bonnes petites choses pour la suite. Il y a du mystère potentiel qui est intéressant, et notamment dans le background de certains personnages. Donc voilà. Ça présume de quelque chose de sympa pour la suite. Maintenant, ça reste qu'un premier tome pour l'instant. On ne va pas non plus en faire des caisses tout de suite. Ben voilà, pas mieux. C'est un premier tome. Les défauts qu'on a dans certains premiers tomes où il y a tout un tas de choses à mettre en place, donc parfois des lenteurs. Pour autant, voilà, c'est suffisamment bien fait pour qu'on ait vraiment envie d'en apprendre plus sur ces personnages, savoir ce qui va se passer, pourquoi elle a été enlevée. Parce qu'il semblerait que ce ne soit pas aussi évident que c'est juste la fille du consul ou je ne sais plus trop quel titre il a. Bref, c'est... C'est même le président du truc intergalactique. Je trouve ça bien parce qu'ils ont posé des bases, ils ont posé des triroirs, ils ont commencé à ouvrir ce qui vont bien pour titiller la curiosité, donner envie de lire la suite. Après, c'est dommage, il y a quand même certains écueils des premiers tomes, à savoir que des fois, c'est quand... C'est un peu... Alors l'ours, c'est trop fort, mais on sent que... Ben là, peut-être qu'on aurait aimé faire un peu d'action, mais non, il faut se poser pour mettre les informations. Donc voilà. Et après, je suis un gros fan du travail graphique de ces auteurs. Et la couleur aussi. Moi, je m'éclate juste à les regarder. C'est ça. Ouais, c'est super joli. Je rejoindrai un peu ce côté écueil de premier tome. Moi, j'ai une certaine crainte, c'est que je sens se faufiler certains clichés, c'est-à-dire qu'il y a des pistes qui ont été lancées, qui sentent un peu le cliché. J'espère qu'ils sauront les contourner dans la suite. Ou les utiliser comme il faut. Oui, c'est comme il faut. Tu vois, l'histoire de l'oncle, rebelle, machin chose. Oui. Bon, voilà, c'est... Il y a un côté qui s'est pas du tout traité pour le moment. J'espère qu'ils vont réussir à l'utiliser comme il faut, justement, de façon un petit peu... Pas classique, pas cliché. Mais graphiquement, ça déchire. Voilà, on va dire que c'est un premier tome, mais c'est surtout un premier tome en 46 planches, ou un peu plus, je crois, il y en a une cinquantaine. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour raconter les choses. Et puis, en plus, il y a un truc sur lequel j'ai un peu encore du mal sur ce genre d'histoire, c'est ce côté de l'héroïne qui a un truc particulier qui fait qu'elle n'est pas comme les autres. Peut-être serait-elle l'élu, sait-on jamais. Tu vois, il y a un peu ce côté-là qui... qui est encore dans les clichés. Maintenant, si c'est bien raconté, que ça nous fait une belle histoire derrière, c'est ce que j'attends. Mais je suis un peu frileux, là. Tu vois, moi, j'ai tendance à être un peu frileux après ce tome 1. Je sais que je dirais le tome 2 parce que tu vas nous le passer. Et j'espère vraiment que le tome 2 va calmer ma frilosité. il faut se réchauffer. Ouais, c'est ça. C'était frileux, il faut se réchauffer. Je crois que ça... Prima spatiale, le tome 1 de Denis-Pierre Philippi, Silvio Camboni, Francesco Segala chez Vendouest pour 14,95 euros. Crénom Baudelaire, le numéro 1 par Dominique Etino Gelli au scénario au dessin à la couleur. Je n'ai pas réussi à savoir qui avait fait quoi exactement dans les deux. C'est d'après Jean Tellet chez Futuropolis pour 24,90 euros. Moi aussi, c'est un premier tome mais il ne fait pas 40 pages, il en fait 160. Donc forcément, il y a un petit peu plus de choses dedans. N'est-ce pas ? Comment il se la pète ? T'as vu comment il nous prend de haut, comment il nous regarde, comment il se la raconte ? Alors qu'il n'a même pas écrit une lettre. Moi, je t'explique. Moi, je t'explique. Tu vois, sur Jean Louquin, il y a marqué Baudelaire, il y a marqué Jean Tellet et il y a même marqué France Inter. Ah, s'il a écrit France Inter, ça change tout. Moi, j'ai envie de te dire, bon, je pourrais dire Futuropolis aussi, mais bon. Après, voilà, je pense que ça pose aussi un cadre. Mais c'est ça, je commence par là. Non, par Futuro, je veux dire. Mais après, tu vas dire qu'on t'a coupé. Mais en même temps, tu nous insultes et tout, tu ne veux pas que... Je suis comme ça. Ok, d'accord. Donc maintenant, sans me couper, deuxième couche, deuxième couche, ouais. Donc, Crénon Baudelaire, c'est son point faible. Le premier tome, il s'appelle Jeanne, et je ne parlerai pas beaucoup de Jeanne, en fait, je vous laisserai... Non, tu me laisses tranquille. Je ne vais pas beaucoup vous parler de Jeanne. Je vous laisserai découvrir tout ça. Donc, c'est une fresque en trois tomes. C'est une adaptation qui a été initiée par Jean Tellet et qui fait la part belle à l'image, déjà dans un premier temps, à l'imaginaire, aux couleurs. Dans ces trois tomes, eh bien, on va s'attarder sur les grandes périodes de la vie de Baudelaire, qui est sublimée, qui sont enluminées de peintures expressionnistes et des grands poèmes de Baudelaire qui viennent un petit peu parsemer un petit peu tout ça. Tellet montre un homme qui travaillait sévère sans relâche, qui voulait réunir dans une même musique l'ignoble et le sublime, c'est bien réussi, et qui a changé à jamais avec les fleurs du mal la poésie française. C'est quand même son œuvre majeure et c'est de ça dont il est aussi sujet dans ce bouquin. Alors, on commence, on est à la sortie de l'église, à Namur, et Baudelaire fait une mauvaise chute, une très mauvaise chute, qui le fait lâcher ce juron, crénon, donc qui veut dire sacré nom de Dieu en version complète, et il ne dira plus jamais rien d'autre. Donc là, le début, c'est la fin. Nous sommes en 1867, il ne lui reste que très peu de temps à vivre. Enfin, il ne se sent heureux que dans les joupes de sa maman, à tel point que lors du décès de son papa, il est content. Il s'en réjouit parce qu'il se dit que désormais, la femme de sa vie ne sera plus qu'à lui et à personne d'autre. C'est une vision un petit peu enfantine de la Schloss, bien évidemment. Son bonheur sera de courte durée puisque quelques mois plus tard, sa maman épouse le chef de bataillon, Jacques Hopic, qui, en tant que bon militaire, ne va pas vraiment s'accorder des frasques de Baudelaire. Et donc, il entend faire son éducation. Il commence par l'envoyer au lycée Louis-le-Grand. Bien sûr, il s'en fait renvoyer avec joie et plaisir assez rapidement. Et son beau-père l'envoie du coup sur un navire pour aller parcourir les mers, le forger, le transformer en homme, et l'envoyer à l'autre bout du monde en Inde, je crois, ou quelque chose comme ça. À bord, bien évidemment, il évite les autres passagers comme la peste. Ce sont des marins. Lui, c'est un homme de lettres. Donc, il veut se consacrer à sa poésie. Il est persuadé que c'est cette poésie qui fera de lui quelqu'un de connu, de glorieux. Et c'est notamment à bord de ce bateau qu'il écrira à l'Albatros. Il arrive quand même à s'arranger pour ne pas aller au bout du voyage. Il arrive à rentrer à Paris et de nouvelles péripéties poétiques, amoureuses et sexuelles l'attendent dans cette grande ville. Amoureuse ? Amoureuse ? Dans l'œil de la chèvre... Tu parlais de lui... Pardon, oui, tu parlais de lui-même. Ce qu'il est capable d'aimer. Dans l'œil de la chèvre, il y avait peut-être de l'amour. Il y avait peut-être un truc, donc Jean Tellet, en tant qu'excellent conteur, a eu l'idée de décliner ce portrait audacieux en bande dessinée. Il travaille donc avec Dominique et Tino Gelli. Il voulait un dessin ample et très expressif. Il voulait un triptyque et donc il souhaitait expressément la complicité de son ami Dominique Gelli et voisin, accessoirement, qui avait signé les couvertures de certains de ses romans. Jean Tellet est mort en octobre 2022, donc avant la parution des tomes 2 et 3. Il a quand même vu la mise en place de ce premier tome. Il est resté deux planches à montrer avant la fin complète du bouquin. Il avait déjà partagé le découpage des deux futurs tomes, donc même s'il n'est pas là directement aux manettes pour les deux suivants, il y a quand même mis sacrément sa patte. C'est ici le premier livre qui paraît après sa disparition. Les couvertures des deux prochains volets sont déjà sur la table de travail des Jelly. Jean Tellet les avait vus, il avait pour méthode d'écrire face à la couverture de ses romans en cours, là, ça ne sera pas le cas. Le tome 2 paraîtra en 2024, le dernier tome en 2025, donc c'est sur un rythme relativement soutenu. Ce bouquin, on l'aime, on le déteste, comme les couleurs d'ailleurs qui sont utilisées dedans, ça peut être assez criards. Les frasques de Baudelaire sont monstrueuses. C'est un personnage, on en a parlé dans une précédente émission, en l'ombre et des lumières, c'est un personnage qui est absolument détestable, mais on arrive quand même à, parce qu'on sait le génie qu'il est, à attendre la finalité de tout ça. Et donc là, on est dans le chemin et clairement, le chemin est sacrément chaoteux, chaotique. C'était un pauvre petit bonhomme quand il était garçon, en tant que jeune homme, c'est juste une sale tête de petit con. Et donc, on a juste envie de le baffer assez régulièrement. Maintenant, on sait ce que ça donne encore une fois à la fin et le chemin parcouru sera sans nul doute très douloureux et je pense que la douleur sera partagée dans les bouquins. Ce n'est pas un parcours de santé que de lire cette bande dessinée, mais c'est extrêmement intéressant, c'est bien dessiné, c'est dynamique. Les découpages, les mises en page, les propositions de présentation des poésies sont extrêmement intéressantes. Donc voilà, pour moi, c'est une réussite, mais une réussite douloureuse. Oui, c'est pareil, c'est le bouquin, je ne saurais pas le conseiller en fait parce que j'ai été pris pendant toute la lecture entre l'envie de savoir, cette curiosité un peu malsaine, je trouve, même presque, et cette envie de fermer le bouquin et de le mettre de côté pour te le rendre le plus vite possible parce que, en gros, tu n'as envie de garder que de lui, que son oeuvre en fait. Ça te fait poser beaucoup de questions sur l'oeuvre et l'auteur parce que, si on reva dans ce débat-là, il ne faut plus lire de Baudelaire jamais de ta vie en fait. Il ne faut plus regarder de Gérard Depardieu non plus. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est intéressant ce que ça apporte à ce débat-là en allant traiter un personnage qui, pour le coup, est le personnage, le grand poète français par excellence, j'ai envie de dire, presque. Moi, je suis resté vraiment assez halluciné. Je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit un bouquin raté parce que ça a provoqué cet effet sur moi. mais c'est l'effet que ça a provoqué sur moi qui fait que c'est un bouquin que je ne pourrais pas conseiller. Mais indirectement, je le conseille parce que je dis aux gens mais c'est quand même bien fait. Donc, putain de merde, ça m'énerve. Je rajouterais simplement que c'est l'adaptation du roman de Jean Tellet et que tout Jean Tellet qu'il était, son roman n'a pas forcément fait d'unanimité non plus parce que justement il décriait ou en tout cas il présentait Baudelaire sous son jour le moins gracieux. Ou en tout cas peut-être le plus cru et le plus naturel. Donc finalement, l'adaptation en bande dessinée est assez fidèle à l'œuvre puisqu'elle provoque au final un peu les mêmes réactions chez nous. Écoute, pareil pour moi, ça reste une réussite. C'était dur, c'était fastidieux. Il est détestable, il est exégrable en même temps il est pitoyable. il me fait pitié parce que quand tu regardes un peu toutes ces phrases il est complètement brisé à l'intérieur il y a des codecs qui ne fonctionnent pas il y a des codecs qui fonctionnent pas mais c'est ça il lui manque des codes quoi c'est enfin je trouve ça hyper intéressant mais par contre c'est vrai que c'est un sérieux. je ne connaissais pas très bien son œuvre j'avais entendu que c'était quelqu'un de plutôt torturé et en tout cas très morbide etc. Oui, ça c'était la version gentille c'est ça c'est la version soft il est vraiment malade et c'est hallucinant de le découvrir comme ça pourtant je trouve ça intéressant bon je peux comprendre qu'on soit vexé que notre sacro-symbo de l'air on ne soit pas un enfant de de salaud non pardon ça c'est vrai un enfant de cœur merci pour autant je trouve ça super intéressant au contraire même ça explique un peu comment on en arrive à une œuvre aussi noire aussi sombre et aussi traumatisée quoi et non moi je trouve ça bien et intéressant par contre c'est vrai que c'est fastidieux à lire il faut faire des poses des fois quand même parce que ce qui danse en plus ouais c'est ça ce qui nous est imposé c'est aussi ce qui s'impose à lui c'est ce qu'il impose aussi à son corps c'est pas simplement qu'il est méchant avec les autres ou dur avec les autres il est dur aussi avec lui-même il est dur avec son propre corps à la maladie aux produits et effectivement il est totalement brisé à l'intérieur l'usage de stupéfiants ça part dans tous les sens alors en plus il y a une forme de mégo j'en mets 253 aujourd'hui la bouteille entière ça passe c'est ça tranquille donc voilà c'est un garçon qui n'a pas de limite alors il y a peut-être une forme de méconnaissance aussi à l'époque sur tout ça mais quand même il n'est pas foutu de respecter quelques règles que ce soit y compris pour sa propre santé tout est dans l'excès c'est un excès en dépucelage il est dans l'excès dans sa relation aux autres qui doit être exclusif et que dans le sens que lui a envie de choisir il est dans l'excès dans l'alcool il est dans l'excès dans tous les plaisirs de la vie ouais en fait je trouve ça un éclairage intéressant sur un personnage torturé et aussi un petit peu qui torture aussi finalement son entourage et la société qui l'entoure après sans excès est-ce qu'il aurait réussi à avoir une oeuvre comme celle-là voilà c'est le principe de l'artiste où tu te poses des questions pour arriver au bout de la démarche au bout de l'être il faut en souffrir pour arriver à sortir quelque chose je trouve que le bleu n'est pas une couleur chaude pour lui le bleu des cheveux clairement c'est-à-dire la place est où ça allait je peux te garantir que ça devait être chaud mais bon après ok bon je n'ai pas dit on l'a entendu vous avez au cas ça ne pardonne pas oh là là donc Crénom Baudelaire une BD qu'on ne sait pas trop où placer mais on le saura sans doute avec les tomes suivants sur une étagère en haut oui en haut c'est clairement pas à la portée des enfants les enfants est-ce que vous voulez connaître ce grand poète qui était Baudelaire j'ai quelque chose de vous proposer même en collège je pense que tu ne le mets pas au CDI non plus voilà Evine tu nous écoutes éventuellement à un lycée et encore oui c'est ça Jean-Tholese il était quelqu'un de très bien Baudelaire a fait des très jolis poèmes mais pas ce bouquin pour le collège voilà Charline Neuf aussi ouais plutôt il n'est pas le chien de Mickey l'ami oui pardon je confonds toujours plutôt donc une adaptation par Netflix d'un manga de Naoki Urasawa tu l'avais lu ? non tu ne l'avais pas lu ? ah ça va donner un éclat non c'est du manga je ne lis pas bah je t'écoute mais de toute façon tu ne sais pas lire je n'ai jamais compris dans quel sens ça se prenait donc Plutôt est un manga de Naoki Urasawa sous la direction de Makoto Tezuka fils de Monsieur Tezuka et assisté de Takashi Nagasaki je donne toutes les infos comme ça c'est fait et donc Osamu Tezuka c'est son oeuvre c'est son bébé et Urasawa en a fait donc une adaptation ça a été pré-publié entre 2003 et 2009 dans la revue Big Comic Original ça a été compilé ensuite en 8 volumes et donc comme par hasard dans l'animé on est aussi en 8 épisodes une édition de luxe de 8 tomes est également sortie au Japon comporte de nouvelles couvertures différents bonus la version française est publiée aux éditions Kana dans son intégralité dans la collection Big Kana donc voilà vous avez toutes les informations techniques ils sont plus dispo mais on a eu des super coffrets aussi ils reviennent régulièrement et vous pouvez écouter toutes nos chroniques sur cette bande dessinée dans plein de nos émissions j'ai oublié les numéros donc cette série est une adaptation dans un style plus polar policier thriller de l'arc narratif qui s'intitulait Le Robot le Plus Fort du Monde de l'angas sur le petit robot de Motezuka et Urazawa traite cette histoire sous l'angle d'un autre personnage Castro on s'en extrait de Gezicht qui est un détective robot l'un des robots les plus forts du monde qui enquête sur les meurtres liés à plusieurs robots et à certains êtres humains Côté dessin animé l'adaptation en animé avait été annoncée en 2017 au Festival d'animation d'Annecy après six longues années d'attente la province n'est pas restée au fin fond d'un carton comme ça peut souvent arriver et donc Netflix nous la propose depuis la fin du mois d'octobre Alors au niveau du pitch nous sommes dans le monde futuriste de Tezuka la société voit les êtres humains partager leur vie quotidienne avec des robots qui leur ressemblent vraiment très étrangement ces robots vivent pensent, agissent vont à l'école font des enquêtes sont secrétaires chauffeurs de taxi bref ils ont une vraie vie et il y a même un code de loi qui régit la vie des robots comme le fait qu'il est absolument interdit de tuer le moins d'êtres humains bien sûr ça arrive l'inspecteur Gézicht d'Europol est un robot un peu fatigué un peu au bout du rouleau déprimé qui se voit confier une nouvelle enquête découvrir qui et pourquoi on assassine l'un après l'autre les robots les plus puissants de la planète donc ça commence par Montblanc et puis on a j'ai oublié les noms des autres petits camarades qui se font des canines au fur et à mesure bon bref non ah Hercule avec un numéro aussi bref ça me reviendra donc toujours est-il que non c'est pas toujours est-il que ces robots qui sont les robots les plus forts du monde finissent quand même par se faire des inguets y compris Astro donc là on est vraiment sur quand même un vrai grand et beau mystère alors on est toujours dans une forme d'onirisme il y a toujours un propos sociologique un propos sur l'avenir de l'homme sur la place du robot et de l'homme est-ce que l'être humain est vraiment meilleur que l'homme est-ce que le robot peut mettre en danger les humains quel est l'avenir de la planète l'écologie etc donc il y a énormément de thématiques qui sont abordées dans tout ça en dépit du fait que le héros n'est pas Astro la présence de Geisdicht c'est vraiment je trouve un élément intéressant ça donne un point de vue extérieur à l'univers complet de Tezuka et on se régale du traitement graphique on se régale d'être dans un univers un petit peu connu mais pour autant ça apporte une lumière une présentation une couleur qui sont radicalement différentes de ce que l'on connait dans Astro ou de ce que l'on retrouve dans ah ben voilà forcément le nom m'échappe la BD qu'on lit en ce moment qui est dans Team Phoenix voilà donc on est dans une présentation qui est radicalement différente 8 épisodes d'environ 1h à peu près certains poils plus certains poils moins pas tous de la même qualité ou en tout cas pas tous de la même densité mais sur 8 tomes on pardonne même quelques lenteurs voilà on n'est pas sur du 250 épisodes pour arriver au bout et donc au final ça reste ça reste un excellent moment à passer la fin est assez finement menée au final on a énormément de personnages donc ça aurait pu être un problème il y a énormément de nœuds énormément d'intrigues potentielles et au final on arrive quand même à s'en sortir et il paraît que c'est quand même ce qui avait été quand même pas mal reproché à 20th Century Book et et Monster que les reproches sur ces séries les reproches sur ces séries oui il y en a eu des reproches sur ces séries notamment sur le même présent de ces gens là on va discuter notamment sur les fins qui paraît-il étaient brouillonnes ou bâclées c'était les avis de Matt Manga mais voilà n'engagé que lui bref toujours est-il que ici c'est pas le cas et on a une fin qui à mon sens en tout cas est plutôt bien foutue le dessin l'animation les doublages en français également sont de très bonne facture en résumé merci pour cette diffusion et il n'est pas même impossible que je me retape une en réalité troisième diffusion parce que parfois je me suis endormi quand même à mon habitude dans la diffusion donc je me suis refait une deuxième diffusion déjà donc il y aura peut-être une troisième part on a parlé du premier tome de Pluto dans le One A Club numéro 3 et nous avons parlé du dernier tome de Pluto dans le One A Club numéro 38 c'était il y a longtemps c'était il y a très longtemps cette série me donnait pas mal envie et tu m'en donnes encore plus envie parce que si ça réussit à te convaincre c'est que quelque part c'était plutôt pas mal et donc Pluto donc vous pouvez retrouver sur Netflix moi en tout cas ça me fait très très envie si j'appuie sur les mauvais boutons ça donne de la merde c'était pas maintenant on refait un œil sûr on refait un œil sûr alors on est sur quoi ? sur Dingo sur Dingo alors Dingo ce n'est pas le chien de Mickey c'est l'ami c'est l'ami on a une série Netflix qui est en prévision pour 2037 ah c'est pas sur Disney Plus non ils ont perdu les droits parce qu'ils les ont revendus à Sony qui les a revendus ensuite à Paramount qui en fait a fait un lien avec HBO là c'est France 3 ça va être une série live en fait sur Dingo ok c'est très intéressant un live action Dingo ça peut envoyer quand même un live action Dingo c'est Depardieu qui va le jouer non alors un grand maigre avec des grandes oreilles le prince Charles était pris il est un peu trop vieux ouais ça peut être la fin de Dingo c'est sautillant merci mais il est suffisamment il sautille quand même le côté Teubé marche ouais merci les amis de m'avoir supporté pendant ces trois enregistrements et ce dernier enregistrement il se fait tard nous sommes le 1er janvier si vous nous écoutez mais en fait non il va nous falloir aller nous reposer nous avons été ravis d'échanger avec vous autour d'Allemand de Cine voilà et on il y en a plein il y en a plein oui il y a des blagues on en a des tonnes mais qu'est-ce que voilà en tout cas on se retrouve très bientôt n'hésitez pas à nous suivre sur lavoisdesbulles.fr sur les réseaux sociaux je suis lavoisdesbulles ou un aipier pour avoir des news sur tout ce qui va sortir tuyau c'est la galerie de Mathieu sur Instagram mieux vaut voir plus tôt ou tard que plus voir trop tôt voilà on aime bien si vous voulez de ces nouvelles vous nous demandez on vous en donne on m'envoye un pigeon voilà et Guillaume vous allez à la Bédéry à Aix-en-Provence si possible parce que vous avez les étrennes et qu'il faut les dépenser oui venez dépenser vos étrennes vous n'avez qu'un échangé aussi non venez dépenser vos étrennes ciao merci à tous une bonne année à tout le monde et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission bonne année à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada